Bonjour à tous, je vais vous faire une petite présentation du cap-site en essayant de rien oublier. Alors voilà, on voit le capomoteur de mon Audi préféré. C'est une télé 82 cm, située à 1 mètre du conducteur. Alors voilà, j'ai constitué un habitacle assez succinct avec un toit, d'ailleurs la streetband, des œillères et à l'intérieur, on va voir, il y a des miroirs qui donnent un effet panoramique assez sympa. Voilà, alors j'ai ajouté aussi pour l'atmosphère, un trousseau de clé, on ne sait jamais, ça peut servir, un thermomètre qui donne la température soufflée par la console. Et de l'autre côté, on a une commande de variateur d'halogène qui gère deux ventilateurs situés sous le volant. Voilà, le volant, alors c'est le T500RS, mais j'y ai ajouté mon premier volant quand j'ai eu le permis de conduire, qui a le bon diamètre, qui a l'avantage d'avoir le bon diamètre. Les palettes sont évidemment toujours fonctionnelles. Le pédalier, on va voir un calpier de chaque côté, en aluminium, et donc l'embrayage parfaitement fonctionnel sur le Thrustmaster dès qu'il y a la boîte de vitesse. Il est réglable en distance, avec des crans tous les centimètres cinq à peu près, ce qui fait qu'il ne va pas s'échapper sous les pieds quand on appuie sur une pédale. Ici, on a donc la boîte de vitesse 7 plus la marche arrière qui va avec le volant Thrustmaster, la manette qui est fixée à côté, puis on a la PS3 qui est juste derrière là-bas. Voilà le frein à main. Je lui ai fait une résistance assez réaliste quand on l'actionne. En fait, il tire un câble de frein de vélo qui remonte le long du système, qui arrive derrière le volant et qui vient tirer cette petite patte en métal, tordue comme il faut, elle appuie sur le bouton R3 qui est configuré comme frein à main. C'est très, très efficace et il est paramétrable sur la sensibilité, il n'y a aucun problème. J'ai dit le volant, non, je ne l'ai peut-être pas dit. L'angle du volant est réglable, ainsi que la distance d'avant en arrière d'environ 5 cm grâce à ces vis là et là. Le fauteuil, donc, c'est un music chair légèrement modifié, monté sur pivot. On peut basculer de droite à gauche 35 degrés de chaque côté. Pour l'atmosphère sonore, on a deux haut-parleurs à l'avant, un peu en forme de rétro, avec des miroirs dedans d'ailleurs. Deux haut-parleurs là, en bas, au niveau milieu, on va dire, au niveau des hanches. Et deux haut-parleurs au niveau des oreilles. Plus trois caissons de basse incrustés dans le fauteuil, à l'intérieur même, qui donnent les vibrations du moteur et des vibreurs. Il ne reste plus que quelques réglages. Alors, on a l'angle du dossier, qui est réglable. On a la hauteur et l'assiette du fauteuil, qui est réglable, avec un pied à l'arrière et un pied à l'avant. Et on a l'assiette de la télé, qui est aussi réglable. Voilà, je l'ai mise un peu vers le conducteur. Sachant que c'est, pour la plus grande majorité, des pièces de récup. Certains, peut-être, reconnaîtront un fauteuil de pêche. Juste la base d'un fauteuil de pêche. Et c'est à 90% hors les pièces techniques, c'est à 80% de la récupération. Du bricolage. Voilà ce que ça donne. En espérant, ça vous ait plu. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.